Aujourd'hui, on va partager des trucs et astuces secrets qu'on adore utiliser lors de nos créations artistiques. Ces astuces simples et peu coûteuses vont te faire gagner du temps et de l'argent. Tu utilises souvent de petites choses ? Alors tu sais qu'elles ont tendance à s'éparpiller partout sur la surface de la table et t'as du mal ensuite à les rassembler. Et c'est un challenge supplémentaire de les ranger dans leur emballage. Voilà ce qu'on va faire. Fais un petit cône en papier. C'est bien plus simple de collecter les petites choses à l'aide de ce cône magique. Utilise le cône pour verser des paillettes dans de petites bouteilles. Ne jette pas ta boîte de tic-tac vide, tu pourrais t'en servir quand tu travailles avec des petites perles, des paillettes ou autres petits accessoires. Ce serait une boîte de rangement peu coûteuse et très pratique. Ouvre-la, verse les choses dedans et referme-la. C'est aussi simple que ça et très pratique ! Regarde maintenant comment réaliser une planche pour nettoyer tes pinceaux à l'aide d'un pistolet à colle. Mets des points de colle un par un sur une planche en plastique. Continue à faire des rangs à motifs simples et variés, comme des zigzags, des lettres et des lignes. Alterne les motifs pour chaque rangée. Les planches de nettoyage du commerce sont généralement faites pour les pinceaux de maquillage et elles sont plutôt onéreuses. T'as pas besoin de dépenser une fortune pour réaliser cette planche DIY. On s'en sert pour nettoyer les pinceaux de peinture doux et aussi pour prolonger leur vie. Est-ce que ton pistolet à colle refuse soudainement de fonctionner ? Et t'as besoin de coller quelque chose urgentement ? Ne t'inquiète pas, utilise un briquet ! Fais fondre un bâton de colle, aplatis la surface et appuie dessus. Pas besoin de se ruer au magasin de bricolage pour finaliser ton œuvre. Cette autre astuce est pour les amoureux de scrapbooking. Pour réaliser une carte ou un scrapbooking bien propre, il est crucial que les plis soient bien nets. Tu auras besoin de pratique pour travailler les pâtiers et cartons colorés. On n'arrive pas parfois à obtenir un pli bien plat. Prends une règle et un stylo à billes vides. Démarque une ligne. Plie-la. Serre-toi de la règle pour prononcer le pli. Tu veux reproduire un dessin ? Oh, t'as raté n'est-ce pas ? On sait comment s'en sortir, ne t'inquiète pas ! On va te montrer un moyen très facile pour reproduire une image. T'auras besoin d'un crayon et d'une image imprimée. Ombre un crabe. Assure-toi de bien passer sur tous les détails. Recouvre l'image d'une feuille de papier et ombre à nouveau. Appuie fort sur ton crayon. On obtient l'impression du crabe sur l'envers de la feuille. Une autre façon pour reproduire une image est de la piquer. Place une image imprimée sur du papier et perce les contours avec une aiguille. Suis la ligne percie avec un crayon. Voici un joli dauphin. Si tu utilises une aiguille plus épaisse, tu peux faire une image volumétrique. Une méthode pareille est parfaite pour les albums de scrapbooking. Tu peux aussi définir une image en utilisant des éclaboussures de peinture. Prends un patron en forme de dauphin. Trempe une brosse à dents dans de la peinture et frotte-la à l'aide d'un couteau pour faire des éclaboussures. Déplace le patron. Tu obtiendras ainsi un papier scrapbooking de ta propre création. Voici une astuce pour nettoyer ta gomme. Frotte la gomme contre du jeans. En seulement quelques secondes, ta gomme aura l'air comme neuve. Cette autre astuce va te montrer comment dessiner un cercle sans compas. On va créer un compas à partir d'objets qu'on a sous la main. Prends un crayon et de la corde ou une ficelle ou un ruban. Attache un bout au crayon et tiens l'autre extrémité sur la feuille de papier. Dessine un cercle. Waouh, il est quasi parfait ! Voici une autre astuce avec un pistolet à colle. Remplace les bâtons de colle avec des crayolas. La cire fond rapidement et crée un motif abstrait. On obtient un cadre très chic. Et bien sûr, ça n'endommagera pas ton pistolet à colle. Mais si tu veux tester autre chose, utilise une autre méthode. Prends des pastels à l'huile. Fixe les crayons sur une planche en bois avec de la colle chaude ou multi-usage. Allume un sèche-cheveux en les mettant sur la température la plus élevée. Le flot d'air chaud fait fondre les pastels et forme un motif inattendu. Trop cool ! Cette méthode peut être utilisée pour réaliser une image colorée ou décorer un cadre photo. Si t'aimes envoyer tes lettres de manière traditionnelle, tu aimerais certainement savoir comment les sceller également avec des pastels à l'huile. Fais chauffer un pastel avec un briquet jusqu'à ce qu'ils fondent. Le crayon va fondre ainsi beaucoup plus vite. Selle l'enveloppe ! Tu peux mettre dans cette super enveloppe personnalisée une carte faite main ou une invitation. Tu n'as pas besoin d'avoir de la peinture en grande quantité, n'est-ce pas ? Alors prends un tube de crème ou de dentifrice vide assez solide. Coupe l'extrémité. Nettoie l'intérieur du tube des restes de produit et verse de la peinture à l'intérieur. Referme l'extrémité. Prends du papier sulfurisé et passe un coup de fer à repasser dessus. Le plastique fond avec la chaleur et scelle le tube. Simple et efficace ? A la place de la peinture, tu peux aussi mettre de la laque acrylique ou de la colle à l'intérieur. Et voici enfin quelques astuces supplémentaires pour les travaux de peinture. Tu n'es pas obligé de nettoyer tes pinceaux pour les empêcher de sécher à chaque fois que tu prends une pose. Retire le surplus de peinture du pinceau avec tes doigts. Puis attrape les poils et retrousse le gant sur le pinceau. T'as besoin d'utiliser plusieurs couleurs différentes ? Ne nettoie pas ton bac à chaque fois. Colle du scotch double face au fond du bac et colle une bâche de protection par-dessus. Puis verse la peinture. Retire la bâche après utilisation et ton bac de peinture sera comme neuf. On espère que ces trucs et astuces pour les créations artistiques te faciliteront la tâche pour tes travaux DIY. Partage tes propres astuces dans tes commentaires. Et abonne-toi à notre chaîne pour être le premier à regarder nos nouvelles vidéos de projets DIY.